Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir donc des skins gratuits qui sont dans la boutique Vous allez voir, je vais vous montrer que des skins sont disponibles gratuitement Et je vais vous montrer exactement comment les avoir donc sans avoir besoin de ne rien faire Et surtout juste en les récupérant gratuitement Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de code à rentrer ou quoi que soit Juste en fait vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir des skins gratuitement Des skins qui sont incroyables et surtout qui sont très demandés en général Et qui valent quand même pas mal de V-Bucks Et là vous allez donc pouvoir les avoir gratuitement dès maintenant sur Fortnite Et tous, peu importe la plateforme, peu importe d'où vous êtes Vous allez voir que les skins vont être gratuits pour tout le monde Et je vais vous montrer exactement étape par étape comment faire en détail pour récupérer Et avoir de votre côté également ces fameuses skins gratuitement Mais avant de joindre, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos Vous avez aussi en description tous mes réseaux N'hésitez pas à aller les suivre, vous avez mon compte TikTok Si vous n'hésitez pas à le suivre pour booster un maximum de ma chaîne Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc comme je dis, il y a des skins en boutique qui sont payants Mais vous allez pouvoir les avoir gratuitement Et je vais vous montrer exactement comment faire pour avoir donc ces fameuses skins gratuits sur Fortnite Et vous allez voir c'est très très simple Mais tout le monde littéralement va pouvoir avoir en fait tous les skins qui sont disponibles en boutique Donc ici vous avez pas mal de packs de skins qui sont disponibles Vous avez des skins personnalisables et tout ça Et quand on remonte un petit peu plus haut On a également ici les skins donc de la recrue du vétéran loyau Vous avez énormément de skins ici Et vous en avez quand même pas mal qui sont disponibles Et vous voyez qu'il y a Amy Spécialiste ici Qui est à 800 V-Bucks Donc disponible depuis le chapitre 3 saison 2 Et je vais vous montrer comment l'avoir gratuitement Parce que comme vous pouvez le voir ici Moi je l'ai et je n'ai déboursé aucun V-Bucks Vous allez voir je vais vous montrer exactement comment faire Pour avoir donc tous ces fameuses skins gratuitement Donc ici vous voyez qu'on a énormément de skins qui sont disponibles Ce sont des skins en fait qui ont été disponibles depuis très longtemps sur Fortnite Et maintenant qui sont à l'achat pour tout le monde Avec des packs également Avec donc les skins qui sont dedans Mais en fait tous ces skins vous avez la possibilité de les avoir gratuitement Ces deux packs de skins Tout le monde littéralement tout le monde sans exception Peut avoir ces skins gratuitement Et je vais vous montrer exactement comment économiser Beaucoup, beaucoup de V-Bucks sur Fortnite Puisque oui ces skins sont gratuits sur Fortnite Donc ici vous voyez qu'on a beaucoup beaucoup de skins Donc on a John Z On a John Z numéro 2 Hector On a Amy la Spécialiste Général Bref en tout cas on a tous les skins ici Et tous les skins sans exception sont gratuits sur Fortnite Du moins sont récupérables gratuitement sur Fortnite Et comme vous pouvez le voir moi de mon côté J'ai donc Amy Enfin je crois qu'elle s'appelle comme ça Bref en tout cas j'ai Amy la Spécialiste Et je n'ai déboursé aucun V-Bucks Comme vous pouvez le voir de toute façon je suis à 300 V-Bucks sur le compte ici Et je n'ai déboursé aucun V-Bucks pour l'avoir Puisque vous allez voir je vais vous montrer exactement en fait comment faire Pour de votre côté également récupérer ce skin là Donc ici vous voyez que le skin je l'ai de mon côté Et je vous ai dit qu'on peut avoir tous les skins que je vous ai montré juste avant Tous les skins qui sont dans ce pack là sont gratuits pour tout le monde Et je vais vous montrer la manipulation Il n'y a pas de manipulation réelle Il n'y a pas de truc compliqué Il n'y a pas de glitch à faire ou quoi que soit Juste il faut savoir exactement comment faire pour les récupérer Alors ici maintenant que vous savez qu'on peut les récupérer gratuitement Et qu'il ne faut absolument pas débourser un seul V-Bucks pour les récupérer Je vais vous montrer comment faire Donc ici on va aller comme vous voyez moi je l'ai de mon côté J'ai donc ce fameux skin Amy Et comme je vous dis je n'ai déboursé aucun V-Bucks Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans le casier ici Vous voyez qu'on n'a pas grand chose ici Mais surtout qu'est-ce que l'on a ? On a en fait ici le skin aléatoire Donc de Amy Et en fait donc tout simplement comment j'ai fait ça Dans votre casier en général vous allez avoir énormément de skins Donc moi j'avais quelques skins également J'ai tout mis donc en archivé Première étape Tous les skins que vous avez Vous les mettez en archivé Comment on fait ? C'est très simple en fait Ici comme vous avez Bon je vais vous faire la manipulation Bon je ne vous l'allais pas la montrer Parce que sinon j'ai peut-être potentiellement enlevé le skin Mais en fait là vous allez avoir un bouton Avec le joystick de gauche Quand vous allez appuyer sur le joystick de gauche Vous allez en fait appuyer longtemps Vous allez en fait avoir la possibilité d'archiver vos skins Quand vous allez appuyer longtemps sur le joystick de gauche Vous allez en fait avoir le bouton en bas Qui s'appelle archivé Et vous allez avoir les skins qui sont sélectionnables Vous les sélectionnez tous Et vous les archivez Vous inquiétez pas Archiver ne veut pas dire supprimer Ça veut dire mettre de côté Comme moi actuellement j'ai fait ici Et tous mes skins ici sont archivés Et donc ici ils sont dans un dossier Qui n'est pas dans le dossier principal Où les skins sont sélectionnables Et ici en bas à droite J'ai également des archivés Quand je voudrais en fait reprendre mes skins Et les remettre sur mon compte Je les sélectionne Et je fais sélectionner les skins à désarchiver Et je les désarchive Et ils vont revenir automatiquement Donc dans le Ils vont revenir automatiquement Donc dans le Dans le pool de base Dans tout ce qui est ici Alors par contre Il faudra vraiment avoir Alors voilà Là il faudra vraiment avoir aucun skin Vraiment zéro Zéro skin Dans votre casier Là vous voyez que c'est le casier de base Il n'y a aucun skin J'ai tout enlevé Pour vraiment avoir Donc sélectionner la croix Et le truc aléatoire Attention des fois Le bouton aléatoire Quand vous allez faire archiver tous les skins Le bouton aléatoire n'apparaîtra pas En fait vous serez sur la croix comme ça Et à droite il n'y aura pas de carré Décalez vous vers la droite Et le bouton en fait est caché Et il sera malgré tout là Et vous aurez le bouton aléatoire Donc moi j'ai sélectionné le bouton aléatoire ici Et j'ai pu récupérer automatiquement Donc le skin de Amy En fait quand vous mettez aucun skin Le jeu pour sélectionner En fait il a des skins de base Pré-enregistré Quand vous commencez le jeu Vous n'avez aucun skin Il vous a encore Il vous a des skins en fait Pré-enregistrés Ça veut dire quand vous allez mettre Aléatoire avec eux Sur votre casier Il n'y a aucun skin Il va être obligé en fait De vous donner un skin de base Et en fait ce skin de base C'est les skins qui sont disponibles ici Et ça en fait Ce sont des skins Qu'ils ont mis en vente Mais en soit Qui sont normalement gratuits Puisque vous avez la possibilité De les avoir de base Donc le skin de John Et tous les skins autour Vous pouvez donc tous Les avoir gratuitement Il y a comme je dis Une part d'aléatoire Vous ne les aurez pas à coup sûr Ce skin ou ce skin Parce que quand vous allez faire une partie Vous allez revenir dans le lobby Vous allez avoir votre skin Qui va être modifié Et il va être changé aléatoirement Donc comme je dis Vous n'avez pas la possibilité De choisir quel skin vous allez avoir Mais vu que c'est en aléatoire Tous les skins de base Qui ici sont payants Vous allez avoir la possibilité Les avoir gratuitement Parce qu'ils sont présents En fait dans le pool de base Des skins Puisqu'ils sont en fait Fortnite est obligé De vous donner des skins de base Si vous n'en avez aucun Et en fait Il y en a quand même pas mal Entre skins féminins Skin masculins De toutes les ethnies possibles Et ils sont tous disponibles Et en fait Tous ces skins là Ils sont directement disponibles Dans ces packs Et également le planer Au final La pioche également Tout est disponible de base Sans avoir besoin de l'acheter Parce que tout est disponible En fait pour les personnes Qui n'ont aucun skin Je vais vous montrer Vous faire le petit exemple Du fait qu'on va rentrer en game Et on va revenir dans le lobby Et on va avoir un switch de skins Alors ce switch Quand vous revenez dans le lobby Après une partie Ne c'est pas automatiquement Vous pouvez avoir des fois Deux parties Où vous avez le même skin Ça peut arriver Mais en général Vous allez avoir en fait Des skins en rotation permanente Et en fait Vu que c'est de l'aléatoire Par contre attention Il faudra bien que dans votre casier Il y ait 0 0 skins Pour que ça puisse fonctionner Et qu'en fait Le jeu puisse vous sélectionner Ce fameux skin de base Comme moi j'ai actuellement ici Parce que en fait Le jeu comme je le rappelle Il n'a aucun skin A sélectionner Donc il prend des skins Qui sont de base Pré-enregistrés Qui ne sont pas affichés Mais qui sont pré-enregistrés Et qui permettent En fait aux joueurs Qui commencent le jeu D'avoir malgré tout Un skin D'avoir un personnage Et donc maintenant On va arriver en game Alors je vous conseille Si vous voulez avoir Des switch de personnages Je ne vous conseille pas De quitter la partie à chaque fois Le plus gros conseil C'est en fait De rentrer dans la partie Et ensuite de se faire tuer Parce que quand vous faites tuer Le jeu comptabilise Comme quoi vous avez joué une partie Et que maintenant Il faut changer de skin On va se retrouver Dès qu'on l'aura fait Alors petite technique aussi Pour avoir le switch rapide Des skins Quand vous voulez changer de skin Je vous conseille d'aller Par exemple là Le bus vient de passer Juste au dessus de Brutal Bastion C'est la zone Qui va avoir le plus de monde C'est automatique en général Où le bus passe Et donc ici On va pouvoir automatiquement Avoir donc ce fameux On va pouvoir en fait Se faire tuer très facilement Donc ici Vous allez voir On va arriver On s'en fout de la game Littéralement la game N'est pas du tout intéressante Nous ce qui nous intéresse C'est vraiment d'avoir du monde Et de pouvoir se faire tuer Ou pas bot Peu importe On va tout faire Pour se faire tuer rapidement Donc ici On va attendre que des ennemis arrivent Et ensuite on va s'en servir Pour pouvoir nous tuer Donc les amis regardez Ici on a un adversaire On va aller le voir Peu importe qui c'est Nous ce qui nous intéresse C'est vraiment juste En fait de De nous faire tuer Donc peu importe Si c'est un bot ou pas Ah bah d'accord Le bot est mort automatiquement Ah non ok C'est fait tuer Regardez hop là Là il va nous tuer Hop là on est mort Donc très bien C'est pas grave On s'en fout C'était le but de toute façon De nous faire tuer par quelqu'un Et de suite on vous met le même skin Là ça pourrait arriver Je ne sais pas On a un nouveau skin Et ici Qui est ce skin là On va regarder Hop là dans la boutique Vu que j'ai pas les noms De tout le monde Mais ici on a quel skin On a hop là Le skin Je sais pas à qui il ressemble Il ressemble à qui Il ressemble à Ramirez Si je me trompe pas Non c'est pas exactement Ramirez Bref en tout cas Vous avez tous les skins de base Qui sont sélectionnables Grâce à cette façon en fait D'avoir des skins aléatoires Et là on vient de changer de skin Relancer une partie Remourez Refaites vous tuer par quelqu'un Et ensuite vous avez encore Votre skin qui va changer Et vous aurez en fait Même Johnson Qui va arriver à un moment donné Ou un autre Dans le pool de skin aléatoire Qui va être choisi Je vous rappelle que votre pool Enfin votre skin Ici votre casier doit avoir Zéro skin Donc archivez tous les skins Et si vous voulez reprendre les skins Après vous les déarchivez C'est pas un problème Mais en tout cas Il faudra avoir zéro skin Pour avoir ici Le mode aléatoire Sélectionné Et ensuite Vous pourrez donc avoir Tous les skins qui sont disponibles ici Mais cette fois-ci gratuite J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé De la vidéo également A vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos De guides et de news Sur Fortnite Vous avez aussi en description Tous mes réseaux sociaux Twitter, Twitch Et TikTok N'hésitez pas à aller suivre Pour booster un maximum Mais c'est tout A vous abonner à cette chaîne YouTube En tout cas moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde